A part l'effet de la sortie d'un nouveau smartphone, je pense que c'est les principes de fonctionnement de ce type d'appareil qui me paraît, qui sont en train d'évoluer et qui vont un peu dans les sens sur lesquels on va, dans lesquels les choses sont en train d'évoluer, donc c'est ce que j'ai appelé tous les complexes du BFMédias, c'est-à-dire de l'Internet mobile et de tous les terminaux mobiles qui nous avons sur nous. Et effectivement, les choses les plus intéressantes pour ceux qui regardent cet appareil, mais je crois que c'est quelque chose qui va se massifier aussi avec les nouveaux modèles d'Apple, etc., c'est cette capacité d'interagir avec les smartphones, avec l'essence, l'essence que nous avons, c'est-à-dire par exemple l'effet que maintenant l'appareil en lui-même, le smartphone en lui-même est capable de, comment dirais-je, sentir la présence de son propriétaire. Il peut être réveillé par un mot-clé « iGalaxy » et il se réveille et s'est mis en fonctionnement. Il peut être piloté avec les regards, chose qui n'est pas nouvelle, parce que déjà il existe des capacités de piloter avec les regards plutôt qu'avec la souris. Et donc une intégration de nos comportements, de notre vie, de nos sens, donc la vue, les tactiles, l'écoute, etc., avec cet appareil qui nous intègre donc avec les réseaux, avec les réseaux sociaux, les réseaux mobiles. Voilà. Donc je pense que ça, c'est peut-être la caractéristique qui frappe le plus. Alors après, l'E3 lui-même, c'est un appareil intéressant parce qu'il est toujours plus puissant, on peut faire plus de choses, il a un écran un peu plus grand, il a un processeur quadrille, etc. Mais je pense que derrière, ce qui est le plus important, c'est la percée d'Android qui est effectivement le système de Google, la plateforme Google qui aujourd'hui est la plateforme smartphone la plus vendue dans le monde. Ce qui n'enlève pas quand même, qui ne touche pas l'importance et les mythes qui représentent l'iPhone et l'iOS des systèmes d'Apple qui va présenter bientôt les mêmes caractéristiques. Voilà. Une autre chose importante, c'est aussi toujours pour l'interaction, la présence de l'NFC, c'est-à-dire la Near Field Communication, la capacité donc d'interagir avec des bornes, de faire des paiements, d'entrer dans les métros et demain, je ne sais pas, d'entrer dans un endroit avec l'appareil. C'est-à-dire l'appareil contient des données qui identifient la personne qui les porte et qui permet donc des échanges d'informations ou autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est désormais intégré, mais bon, ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire une capacité d'interagir au quotidien et à n'importe quel moment de la journée avec une autre personne, avec ce que nous faisons, etc. Et je pense que c'est ça la raison sur laquelle Google est en train d'investir énormément sur Android, qui pourtant, c'est une plateforme qui n'est pas sous licence. C'est-à-dire que les équipementiers et les constructeurs comme Samsung, ils peuvent intégrer sans payer une licence. Donc, derrière, évidemment, il y a la volonté de Google de tirer, comment dirais-je, une rente, comme il a fait avec l'algorithme PageRank, avec les moteurs de recherche. Maintenant, sur le nouveau paradigme qui sont les smartphones, les tablettes, les biopermédiats. Voilà. Apple, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, est la première capitalisation mondiale, c'est-à-dire ce qui a été dans les passés Exxon ou General Motors, etc. Aujourd'hui, la société qui vaut le plus au monde, c'est Apple. Donc, il faut savoir qu'ils regardent du haut tout ce qui se passe. Et en plus, Apple, ils n'essaient pas pour avoir le, comment dirais-je, le nombre plus important de smartphones ou des tablettes. Et les tablettes, d'ailleurs, ils sont de loin les premiers, mais même sur les smartphones, ils ne sont plus les premiers. Ce n'est pas ça leur objectif d'invendre plus que Samsung ou Motorola ou les autres qui utilisent Android. Leur but, c'est de faire plus de profits. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus rentables que Samsung, de ce point de vue. Et deuxièmement, il faut savoir aussi qu'ils contrôlent toute la chaîne. C'est-à-dire qu'ils font de l'appareil jusqu'à la plateforme des propriétés et contrôlés d'Apple. C'est la fameuse division entre les systèmes propriétaires et les systèmes Android qui un peu moins propriétaires. Google utilise la même philosophie qui avait été utilisée d'un point de vue de la diffusion, au moins par Microsoft, sur les PC. C'est-à-dire, Microsoft vendait un système d'exploitation qui a été utilisé par tous les constructeurs ou par une grosse majorité des constructeurs qui font des PC. Et donc, Google fait la même chose aujourd'hui avec Android, avec la différence qu'où ils vont gagner, ce n'est pas par la vente des licences, mais par tout ce qu'ils peuvent tirer en termes de captation de la production commune. Donc, tout ce que nous faisons avec un Android, les informations qu'ils nous laissons, ou les manipulations que nous faisons, là, ils vont récupérer de l'information qui va être utilisée sur laquelle ils tirent leur revenu. Donc, voilà. On te remercie beaucoup et, bien, à la prochaine, alors. Merci à toi. 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 Merci à toi.